Aujourd'hui, vous allez savoir comment moi je m'éclate avec une voiture de collection. Je vous présente ma 74 Plymouth Cuda. Welcome back mes chers passionnés de voitures américaines. Aujourd'hui, plutôt même muscle car ou plutôt encore fou de maupar. Vous connaissez peut-être la Cobra derrière, ça fait maintenant 5 ans que je l'ai. Elle est passée dans pas mal d'émissions de télé en Europe. Pas mal de nos vlogs aussi, pour ceux qui débarquent sur la chaîne. Allez regarder nos vlogs d'avant, ça fait quelques années déjà maintenant. Où je m'amusais un petit peu avec la Cobra, on partait à l'aventure, on allait voir des vendeurs, des voitures, etc. Et je me rends compte que je ne voulais jamais présenter d'ailleurs. Donc un de ces 4, on en fera un vlog dédié parce que c'est ma Garage Queen. Elle est très belle dans le garage, je ne l'utilise pas assez souvent malheureusement. Je peux enfin en profiter. Je voulais vous la montrer, je voulais que vous puissiez voir un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait à cette voiture et qu'est-ce qu'il reste d'une Couda ? Parce que croyez-moi, elle est passée complètement en restauration, rôtisserie. Elle est littéralement neuve cette voiture. Il n'y a pas un boulon qui a été épargné. Je suis vraiment content du résultat. Ça n'empêche que parfois, à 11h du soir, tu dois appeler ton pote parce que tu es coincé à la station essence. Parce que ça ne marche pas. Ouais, messieurs les possesseurs de voitures de collection, vous savez très bien de quoi je parle. Vous vous reconnaissez bien. Bon allez, je vous montre qu'est-ce qu'il y a derrière le capot et tout le reste. Alors moi, quand je customise quelque chose, je le fais all the way. Et le but de customisation, c'est que vous ayez une voiture vraiment comme vous souhaitez. Jusqu'au dernier petit détail et vous allez voir, je suis allé assez loin. Je n'ai pas encore terminé. Vous m'avez vu pas mal de fois ouvrir des capots de voitures. Et c'est quand même vraiment chiant, surtout sur les voitures de collection. Vous devez mettre votre main à l'intérieur, essayer de trouver le petit truc optique. Bref, un casse-tête. Je me suis dit, on va faire ce qu'on appelle un reverse engineer hood. Et concrètement, ça donne ça. Alors c'est génial ce système, vous en dites quoi ? C'est assez original, c'est assez unique. On n'en voit pas souvent. Quand je vais dans les carres chauds et que je sors ma petite télécommande, tout le monde est draw dropping. Mais derrière, ce qui se cache à l'intérieur, c'est assez monstrueux. C'est un 426 EMI, évidemment. C'est un énorme moteur. Consomme énormément. Et vous allez voir, il y a pas mal d'accessoires. En plus, sur le bloc, ils sont venus s'ajouter pour lui donner ce look monstrueux. Vous avez 675 foot pound of torque. Autant dire que la pression, elle est vraiment, vraiment intense. Parce que le but de ces moteurs, en plus d'avoir de la performance, c'est qu'ils puissent être super beaux. Vous avez bien vu, ici, il y a une découpe. Puisque le loop pro street, c'est quand le moteur est carrément surélevé. Et vous avez accès directement open air, le carb, le blower. C'est ça le style. Vous avez pu le voir, elle repose sur des lifters de 3 inches. Ici, on a le massive blower qui est évidemment connecté au carburateur. Qui laisse entrer la prise d'air quand on accélère. On a, pour moi, le meilleur blower qui existe sur le marché, Dyer's. C'est monté sur une distribution électrique MSD. Le tout parfaitement tuned. Puisque quand on arrive à ce genre de performance, tout doit être vraiment fait professionnellement par des experts en la matière. Donc vous l'avez vu, c'est quand même un moteur de show. Il est censé être joli. Et ça, perso, j'adore. Regardez, on va refermer le capot. Puisque je vais vous présenter d'autres choses. Avant que la pluie arrive. Puisque ça s'est couvert pas mal en quelques 10 minutes. Donc voilà le système. Elle est montée avec des 18 à l'avant, 20 à l'arrière. Le déport à l'arrière, il est tout simplement dingue. Il y a deux échappements qui se trouvent donc sous la voiture pour que les gaz puissent sortir un peu à l'arrière parce que ça fume pas mal dans cette voiture. Et par contre, je me suis fait plaisir avec un système assez drôle. C'est concrètement 4 sorties ici, 4 sorties de l'autre côté. Et avec un petit bouton, je peux tout simplement faire sortir des flammes de feu. Alors, c'est assez marrant la nuit. C'était vraiment un gadget sympa. C'est pareil, c'est pour du chaud. Je vous le montrerai un de ces 4 dans une vision nocturne. Et vous allez voir, ça jette des flammes assez impressionnants. Je suis à la maison, j'ai les voisins. Je n'ai pas forcément envie de leur rendre la vie misérable aujourd'hui. Ce n'est pas cool de ma part. Mais en tout cas, ça sonne super. Vous avez vu, quand on fait de la customisation, il faut vraiment faire plaisir. Je voulais avoir le côté vraiment sleek ici, sans aucune poignée, sans rien du tout. On a installé un système de push-down qui permet d'ouvrir la porte comme ça. Et ça, c'est quand même un côté assez cool puisqu'on garde une belle ligne sympathique. Vous l'aurez remarqué, évidemment, j'ai voulu aussi garder le look d'époque avec le design EMI qui a été peint avec la voiture et vernis par-dessus. Donc, du coup, ce n'est pas un sticker, c'est vraiment peint. C'est super beau. Vous avez vu ça ? C'est un pont de dragster. Et vous imaginez bien le nombre d'heures de travail pour pouvoir adapter ce genre de pont sur cette voiture qui nécessite vraiment énormément de précision. C'est ce qu'on appelle un drag axle sur lequel vous pouvez même avoir un wheelie compatible, c'est-à-dire deux branches avec les petits trous qui permettent de garder la voiture au sol si elle se lève. Celle-ci, croyez-moi, elle ne va pas se lever vu le poids du moteur, mais c'est quand même sympa à voir. Vous avez évidemment vu le déport de ces jantes et c'est vraiment impressionnant. C'est du custom. C'est évidemment monté sur des Mickey Thompson. J'adore ces pneus. Ils sont vraiment superbes. Le but ici, c'est d'avoir évidemment la roue et le pneu à l'intérieur de la caisse pour pouvoir rabaisser la caisse et avoir ce look qui, pour moi, fait toute la différence avec une voiture plus traditionnelle. J'adore ce look. C'est vraiment quelque chose qui donne énormément de charisme à la voiture. Évidemment, quand on a ce genre de pneu à l'arrière, la vue de derrière est quand même assez impressionnante. On ne peut pas rater l'aileron à l'arrière. Custom made, rifté. Je le trouve vraiment trop beau. Il est unique, très différent des alerons de voiture de sport qui montent. Celui-ci, c'est une continuité. Évidemment, c'est purement cosmétique. On a blend les pare-chocs à l'arrière. Ça donne un look beaucoup plus fluide sur la partie arrière. C'est sympa. On aime, on n'aime pas. Mais ça nous a permis aussi de redécouper la caisse pour pouvoir adapter le pont à l'arrière. Et ce derrière, c'est vraiment ce que j'ai réussi le mieux dans cette voiture. Je trouve que le derrière, elle a un look de dingue avec la largeur des jantes. C'est trop, 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 trop beau. Petit détail, toujours dans la customisation. Ici, installer un petit coupe-circuit qui me permet d'avoir accès à la batterie sans avoir à déconnecter la batterie. J'en ai marre d'acheter des batteries. Ce n'est pas des voitures qu'on utilise souvent. Même si elle est sur Battery Tender, il faut quand même déconnecter. C'est plus simple. Alors évidemment, ce n'est plus un coffre pour mettre les bagages. C'est un coffre pour pouvoir accueillir un réservoir en aluminium. Avec une jauge d'essence qui ne marche jamais, évidemment, comme toute voiture de collection. On a différentes pompes électriques ici pour pouvoir drain l'essence jusqu'au moteur. C'est ce qui fait tout le bruit quand vous allumez les boutons. Vous allez voir tout à l'heure. Quelques additifs, évidemment, quand on met de l'essence. Je vous montre celui-ci. C'est un Octane Booster parce que c'est quand même une voiture assez performante. Et l'essence doit suivre niveau 1,10 Octane. Et on rentra dans le détail une autre fois avec plaisir. On voit ici, carrément, le passage de roues à l'arrière. Tout ce compartiment, évidemment, complètement custom pour pouvoir accueillir le pont. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Installer un pont de drague sur ce genre de voiture, c'est un boulot énorme. Et le problème avec cette voiture, c'est que je n'ai jamais réalisé à quel point ça pouvait prendre du temps. Et à quel point ça vous coûte que c'est cher. C'est la raison pour laquelle on arrive à ce genre de facture quand on rentre dans une customisation complète. Mais ceci étant, plus important, c'est d'être heureux du résultat. Parce que c'est par-dessus tout la passion automobile. Bon, l'intérieur. Tout a été modifié ici. Mais une chose que j'ai voulu garder, c'était le look vintage d'époque. Et je n'aurais jamais modifié le tableau de bord, c'est trop dommage. Pareil pour les sièges. J'ai pensé à mettre des récaros, j'ai pensé à mettre des sièges béquets de sport. Mais je me suis dit, c'est dommage. J'ai quand même envie de garder le look vintage. Donc, j'ai essayé de salvage le maximum de choses. Mais évidemment, comme vous pouvez le voir, plein de choses ont sauté. On commence par la roll cage ici. Parce que je me suis dit qu'un jour, avec ce genre de voiture, si tu n'as pas une roll cage pour déjà sécuriser un peu tout l'habitacle, le connecter au châssis et avoir une voiture encore plus solide, c'est quand même des vieilles voitures. On leur donne 700 chevaux, un pont à l'arrière de drague. S'il n'y a pas du renfort, malheureusement, ça peut vite être un gros problème. Donc, le look est plus ou moins original. Les sièges, évidemment, refait. Beaucoup plus jolies que l'origine. Vous avez vu, j'ai fait un peu deux types de fabriques différentes. Le tableau de bord, c'est le même. Mais évidemment, toute la partie technique pour démarrer la voiture, et on va y venir, elle est ici intégrée. Un dashboard carbone imitation, avec les jauges nécessaires pour pouvoir piloter et avoir le contrôle. Pour autant, évidemment, c'était des jauges complètement différentes de l'origine. Tous les petits gadgets sont ici sur le côté. B&M Shifter, qui est absolument dingue. Ça permet vraiment de mieux contrôler la voiture dans les accélérations, avec des positions pour de la route, même si ce n'est pas forcément fait. Pour, mais également pour une accélération de dingue sur le strip, quand on fait un peu de drague. Évidemment, c'est le premier épisode avec lequel je parle de cette voiture. Je pense que la prochaine fois qu'on fera un épisode sur cette voiture, j'irai évidemment sur un espèce de circuit pour faire un peu de départ arrêté, le comparer avec mon autre voiture de sport, pour voir qu'est-ce que ça donne en termes de performance, en termes de sensation. Vous allez voir, c'est que le début, on s'éclate. Ici, j'ai mis un miroir central. Vous avez bien vu, il n'y a pas de clignotant sur cette voiture, il n'y a pas de rétro. C'est de la folie. Mais quelque chose de dingue, c'est ici derrière. Pareil derrière, même à l'intérieur. Aussi bien au niveau du pont que de la caisse, il a fallu tout réadapter sur l'habitacle à l'arrière pour évidemment accueillir le pont et le passage de roues avec la moquette custom, le roll bar custom. On a mis une petite pancarte Amy Power derrière qui est assez cool quand on regarde à l'arrière. Ça nous donne le rappel de qu'est-ce qu'on conduit. On conduit un Amy. Et le moteur 426 Amy, c'est véritablement un monstre. Perso, je pense qu'on ne pouvait pas fermer en termes de performance. Je suis très, très content du tuning de ce moteur. Vous allez le voir dans un prochain épisode. Il est réglé comme une horloge suisse. La folie. Regardez l'intérieur. Je vais vous montrer comment on démarre cette voiture. C'est tout ce que vous avez aujourd'hui. Le démarrage de la voiture. Accessories. Les lights, on s'en fout. Water pump. Fuel pump. Fuel pump numéro 2. Electric fan. Le ignition pour pouvoir avoir le contact. Et finalement, le push start button. Quelques gas. Et ça donne ça. Cette voiture se démarre sans clé. Je vous invite à investir dans le meilleur système d'alarme qui existe. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça fait du bien d'être un petit peu en dehors du cadre du travail. Dropez un commentaire si ça vous a plu. Like. Subscribe comme d'habitude. Semaine prochaine, probablement une voiture. Combien ça coûte ? Pour vous piger toujours savoir comment apporter une voiture. Qu'est-ce que ça coûte ? Et comment on le fait avec Isian Port Auto. Je suis ravi de vous présenter mon bolide. La prochaine fois, ce sera probablement sur une drag race trip. Ou tout simplement dans la rue. Pour un petit peu déranger les voisins. Et d'ailleurs, en parlant de déranger les voisins. Il est temps pour moi d'aller mettre un peu d'essence. Faire une balade avec. Alors je vous dis à bientôt. Merci de nous suivre comme d'habitude. Et as always I say. Elles sont mes lunettes. Stay cool guys. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501